M. Karim Khelfen, bonjour. Bonjour Suïla, bonjour à nos amis auditeurs et à toute l'équipe de la chaîne 3. Alors nous allons parler des aspects organisationnels et réglementaires de la prochaine élection présidentielle qui se tiendra le 12 décembre prochain et dans la campagne électorale débute le 17 du mois, donc dimanche prochain. Le Conseil constitutionnel valide les candidatures après étude des recours. Ils sont donc cinq en course pour la magistrature suprême. Il se trouve M. Khelfen que cette validation confirme le travail effectué par l'ANI, mais vous avez des candidats malheureux qui qualifient cette exclusion de décision politique volontaire. Quelle est votre réponse justement par rapport à ces critiques qui ont été émises ? Merci de commencer par cette question. La réponse est claire puisque la décision du Conseil constitutionnel conformément à la loi organique portant régime électoral vient justement conforter le travail qui a été fait par l'autorité pendant presque une semaine en vérifiant et en étudiant les dossiers qui ont été déposés par les candidats à la candidature. Ils étaient au nombre de 23. Donc toute l'étude et tout le travail était fait conformément à la loi. Et on avait surtout pris beaucoup de temps et de soin à vérifier les parrainages qui ont été annexés au dossier de candidature. Et Dieu sait que nous avons compté et recompté à maintes fois pour tous les candidats pratiquement. Et nous avons élaboré les décisions conformément à la loi et suivant les conditions fixées par la loi organique numéro 1908, portant régime électoral, notamment concernant l'article 139 qui fixe les conditions et notamment l'article 42 concernant les parrainages, c'est-à-dire pas moins de 50 000 parrainages pour chaque candidat à travers les 25 Wilaya minimum et 1 200 parrainages par Wilaya. Donc les décisions ont été rendues conformément à la loi. Il a été retenu 5 candidats et ça a été confirmé par le Conseil constitutionnel conformément à la loi organique. 9 candidats avaient introduit des recours. La loi également le permet, c'est à eux d'en juger s'ils devaient présenter des recours ou pas. Pour peu que justement ces recours soient fondés. Il se trouve que le Conseil constitutionnel a confirmé justement le travail qui a été fait par l'autorité et que ces 10 recours n'étaient pas fondés. Donc ça conforte au mieux le travail qui a été fait par l'autorité pendant plus d'une semaine. Mais M. Kalim Khalfenas, on peut considérer que l'année a travaillé en toute équité et transparence entre les différents candidats par rapport à la question des parrainages. Est-ce que tous les candidats, puisque dans leur déclaration, affirmaient qu'ils avaient les parrainages nécessaires, à savoir les 50 000 signatures de citoyens à travers les 25 Wilayers ou toutes les Wilayers du pays ? Vous savez, ils peuvent déclarer ce qu'ils veulent. Mais au final, c'est l'autorité qui vérifie la véracité de ces déclarations-là. Nous avons reçu des candidats qui avaient déclaré avoir dépassé les 50 000. Mais au final, on a trouvé des boîtes qui étaient vides. Les formulaires de parrainage nous ont été retournés tels qu'ils les avaient récupérés au siège de l'autorité. Et je vous assure que nous avons pris le soin de vérifier et de recompter quand bien même des candidats avaient prétendu avoir dépassé les 50 000. Sinon, pour les critères, c'était les mêmes pour tous. Ce ne sont pas des critères que nous avons inventés pour l'occasion. C'est la loi organique, comme je viens de le dire, qui fixe ces critères, mais aussi les décisions signées, les arrêtées signées par M. le président de l'autorité qui sont du domaine, bien évidemment, du pouvoir réglementaire reconnu au président de l'autorité. Et nous avons également tenu plusieurs réunions lors de l'étude de ces dossiers. Les présidents des commissions, même j'étais président d'une commission rapporteur, donc on avait tenu des réunions de manière périodique pour essayer d'accorder nos violents et justement pour rester à la même distance par rapport à tous les candidats. Donc le travail qui a été fait, c'était fait conformément à la loi portant régime électoral et nous n'avons lésé aucun des candidats. Et pour preuve, la décision du Conseil constitutionnel vient pour conforter, encore une fois, je le répète, le travail qui a été fait par l'autorité. Mais est-ce qu'on peut considérer qu'entre les déclarations et la réalité, il y a un véritable fossé ? Mais bien sûr, il y a toujours une dichotomie entre la réalité et les textes, entre les aspirations et la réalité. Mais comme je l'ai dit tout à l'heure, nous on reçoit les candidats au siège de l'autorité, ils déclarent, on prend l'ordre, mais on prend le soin aussi de compter et de recompter. D'ailleurs, il y a eu un comptage manuel, nous avons compté les parrainages avec nos propres mains et il y a eu par la suite le système de compostage, puisqu'il y a eu un traitement numérique, informatique de toutes les données et pratiquement les totaux, les résultats étaient pratiquement les mêmes. Mais est-ce qu'on peut considérer que vous avez tous les moyens nécessaires pour assurer en toute transparence tout ce travail, aussi bien de comptage manuel que par bien sûr des moyens numériques ? C'est simple, nous étions dix commissions. Chaque commission est présidée par un juriste, enseignant en droit, notaire, magistrat, huissier, et il y avait au moins deux ou trois membres de l'autorité dans chaque commission, en plus des magistrats de la Cour suprême et du Conseil d'État et un représentant du ministère de la Justice. Je vous assure que pour tous les dossiers, les 23 dossiers qui ont été étudiés par l'autorité, nous avons au moins compté et recompté deux fois le même dossier parce que nous avions terminé le travail à temps et nous avons pris le soin de vérifier, de revérifier pour en avoir le cœur net. C'est pour cela justement que le travail qui a été fait par le Conseil constitutionnel conforte au mieux le travail qui a été fait par l'autorité et c'est à l'honneur de l'autorité justement. Alors aujourd'hui, ce qui est relevé par rapport à cette échéance électorale qui arrive un grand pas, on a franchi deux étapes nécessaires, à savoir la validation des candidatures des candidats à la magistrature suprême entre l'ANI et bien sûr les recours introduits au niveau du Conseil constitutionnel qui ont été rendus publics samedi dernier, il y a de cela deux jours. Est-ce qu'il faudrait aller vers une moralisation de la vie publique puisqu'une charte du candidat sera élaborée par l'ANI et auquel bien sûr les candidats devront souscrire puisque la campagne électorale débute dimanche prochain, c'est-à-dire dans quelques jours ? Tout à fait, il est souhaité d'ailleurs par l'ensemble des candidats qui avaient déposé les dossiers de candidature à la candidature et justement l'autorité a travaillé sur ce projet-là et elle sera annoncée justement par M. le Président de l'autorité puisque comme vous venez de le dire, il faudrait que la vie politique soit moralisée pour que nous n'ayons pas à vivre des situations que nous avons déjà vécues de par le passé. Il est temps de mettre des balises et des gardes fous pour que la politique soit faite en Algérie dans des conditions saines et sereines. Mais quand vous dites ne plus avoir à vivre ce qu'on a vécu par le passé, qu'est-ce que vous voulez dire par vos propos, M. Karim Khalfen ? Des dépassements. Qu'est-ce que vous entendez par dépassements ? Insultes, injures ? Insultes, injures, des comportements soit des candidats, les lieutenants des candidats au niveau local, à l'étranger. Et donc il faut mettre des balises, des règles, des principes, c'est cela la charte, pour qu'aucun des candidats ne soit mis à l'index. Il faut être irréprochable quand on fait de la politique, quand on veut justement arriver au poste de président de la République. Mais quand on parle de la moralisation de la vie politique, est-ce qu'il faudrait aussi aller bannir certaines pratiques déjà appliquées par le passé, à savoir un peu frauder lors des élections ? Est-ce que ces élections seront transparentes ? Est-ce qu'on peut considérer que les garanties qui ont été mises en place par les plus hautes autorités du pays assurent un scrutin libre et transparent ? Heureusement, c'est l'une des missions principales de l'autorité. Veiller à ce que le scrutin soit transparent, démocratique et propre. Et l'autorité justement travaille depuis le début, depuis son installation le 15, pour asseoir justement tous les mécanismes et mettre à la disposition de ses membres, aussi bien au niveau local qu'à l'international, les moyens nécessaires à même de permettre justement de réaliser cet objectif. Mais les mécanismes mis en place, est-ce qu'ils assurent justement cette transparence de l'élection ? Pourquoi aussi, parallèlement, les Algériens n'y croient pas ? Oui, parce que, écoutez, la situation s'y prête d'abord. Nous vivons une vie énorme, pas depuis le 22 février uniquement, mais depuis, moi je l'ai toujours dit, depuis 2014. Donc, pour réinstaurer la confiance entre les Algériens et les institutions ou les gouvernants, ce n'est pas une mince affaire. Et ce n'est pas en un simple mouvement ou en dégretant des lois que l'on pourrait rétablir cette confiance. C'est un travail de longue haleine. Et ça peut commencer justement par des élections libres et transparentes, garantissant à tout un chacun l'expression du libre choix. Mais est-ce qu'on peut considérer à travers les programmes des candidats, ils pourraient éventuellement mobiliser les Algériens d'aller aux urnes ? À charge aux candidats justement de trouver les meilleurs moyens pour mobiliser le mieux. Les citoyens de fédérer le maximum d'Algériens autour d'un projet. Voilà. Alors, autre question, quand vous parlez un peu des mécanismes mis en place aujourd'hui sur le plan réglementaire et législatif pour assurer un scrutin libre et transparent, est-ce qu'on peut considérer que la mobilisation des délégués de Wilaya, de l'ANI et les délégués communaux qui vont être déployés prochainement, assurent cette transparence où il va falloir encore renforcer davantage les effectifs, mobiliser les citoyens pour assurer un scrutin libre ? Certainement, parce que les délégués de Wilaya sont le prolongement de l'autorité au niveau local. Et nous sommes en train de travailler aussi sur les délégués de communes et le travail est pratiquement à terme, puisque soit dans la fin de la semaine ou au plus tard, le début de la semaine prochaine, les délégués de communes seraient installés. Et vous savez parfaitement bien qu'il existe 1541 communes à travers le territoire national. Donc le décompte qui a été déjà fait par l'autorité au niveau national à Alger serait d'approximativement 9017 représentants, ne serait-ce que pour les communes, c'est énorme. Et nous aurions besoin encore d'un personnel administratif aussi important, puisque nous allons faire au moins appel à 600 000 agents qui vont encadrer le scrutin au niveau national. Ce n'est pas une mince affaire, bien évidemment, mais l'autorité, comme vous venez de le dire, a besoin de toutes ces forces-là pour justement garantir un meilleur scrutin dans des conditions meilleures et visibles et lisibles pour l'ensemble des citoyens algériens. Mais entre le déploiement des délégués de Willaïel et des délégués de communaux qui se fera prochainement et incessamment, est-ce que vous n'accusez pas un peu de retard par rapport aux aspects organisationnels du scrutin du 12 décembre prochain ? De toutes les manières, nous avons jusqu'à présent respecté toutes les efférences qui sont fixées par la loi organique. Donc, même s'il pourrait y avoir un petit retard, le fait qu'on ait déjà fait le travail qui devait se faire dans les règles de l'art, et vous venez de commencer par l'étude des dossiers des candidats à la candidature, nous rassure et nous permet d'aller de l'avant. Nous avons tous pris le train en marche, peut-être pour certains à la première station, d'autres au milieu et voire à la fin, mais je crois que nous serons au rendez-vous le jour J. Alors, les moyens déployés aujourd'hui, est-ce qu'on peut avoir une idée ? Vous avez parlé un peu des déploiements des délégués communaux à partir de la semaine prochaine au niveau des 1541 communes à travers le territoire national. Pour Alger, il faudrait mobiliser pas moins de 9017 délégués communaux, il faudrait pas moins de 600 000. Est-ce qu'on peut considérer que vous allez vous appuyer aussi sur les moyens de l'administration, où l'administration est totalement exclue de toute cette opération électorale ? Non, il ne faut pas qu'il y ait de confusion là-dessus. L'administration est mise au service de l'autorité, au service de l'autorité pour justement garantir le bon déroulement du scrutin. L'autorité n'évolue pas en vase clos. Les autorités administratives locales doivent mettre à la disposition de l'autorité tous les moyens nécessaires à même de garantir le bon déroulement du scrutin. C'est l'article 4 de la loi organique portant l'organisation de l'autorité, elle-même qui le spécifie. Et même au niveau central, toutes les administrations, ministères et autres, sont tenues de porter leur pierre à l'édifice et de mettre à la disposition de l'autorité tous les moyens nécessaires à même de garantir le bon déroulement du scrutin. Mais les Wallis et chefs de Daïra devront observer une totale neutralité par rapport à ce scrutin. Parce que c'est là où les gens, où les citoyens algériens manifestent leur réticence en disant qu'ils s'impliqueront d'une façon ou d'une autre. Pour ceux qui s'impliqueront, il y a des mesures que vous allez prendre. Heureusement, d'abord ils n'ont pas à s'impliquer, puisqu'on ne fera pas appel à eux. Ils ont à mettre à la disposition de l'autorité les moyens nécessaires lorsque l'autorité fait appel à eux. Et vous avez juste certains agents ou fonctionnaires de ces dites administrations qui seraient à la disposition de l'autorité, telles que les dragues, les responsables des bureaux, le vote par exemple au niveau des communes, ni plus ni moins. Le reste, c'est l'apport soit en moyens matériels ou autres qui serait mis à la disposition de l'autorité le jour J ou même avant pour justement garantir le bon déroulement du scrutin. Mais la campagne électorale débute pratiquement ce dimanche. Des dépassements sont observés pour favoriser tel ou tel candidat. Comment vous allez agir ? Certainement, nous serons saisis par nos délais au niveau des wilayettes et des communes et l'autorité bien évidemment à prendre les mesures nécessaires conformément à la loi régissant l'autorité elle-même, mais aussi à la loi organique. Et au niveau de l'autorité justement, nous sommes en train de mettre en place des cellules, des commissions pour justement permettre le suivi en temps réel du bon déroulement du scrutin, soit pour le jour J, soit à partir du début de la campagne électorale le 17 novembre. Alors M. Karim Khelfel, moi je voudrais revenir un peu sur les mesures de transparence qui sont mises en place aujourd'hui pour assurer un scrutin libre pour la présidentielle du 12 décembre prochain. Est-ce que le fichier électoral a été totalement assaini et il est entre les mains de l'année ? L'administration ne pourra plus manipuler le fichier électoral ? En effet oui, l'une des missions principales de l'autorité justement est de créer et gérer son propre fichier électoral. Et aujourd'hui justement, l'autorité a son propre fichier électoral et je crois que le président de l'autorité aurait à rencontrer la presse sur ce point-là et faire des démonstrations en la matière. Donc on peut rassurer d'emblée que le fichier électoral effectivement est entre les mains de l'autorité nationale ayant été toujours un enjeu politique pour les candidats à la classe politique dans son ensemble. Alors est-ce qu'il a été totalement assaini, révisé par rapport bien sûr à la période de révision exceptionnelle ou révision annuelle ? Est-ce qu'on peut considérer que vous avez vérifié les moindres détails pour assurer que ce fichier n'est plus manipulable par l'administration ? Oui, je peux vous assurer que l'on a vérifié... On disait que par le passé on faisait voter même des morts. Oui, oui, vérifié, revérifié... Et on revérifie encore une fois. Vous savez, la numérisation de l'administration en Algérie a beaucoup aidé en la matière. Donc le travail a été fait soigneusement par les techniciens de l'autorité. Donc nous avons pris le soin de vérifier le fichier électoral. Et je crois que le président de l'autorité aura à faire des démonstrations sur ce volet-là. Et c'est à l'honorer encore une fois de l'autorité, puisque l'une des premières missions qui est dictée par la loi, c'est de créer et gérer le fichier électoral. Alors on a parlé de la mobilisation des délégués de Wilaya, les délégués communaux, la mobilisation de la diaspora pour assurer un scrutin ou mobiliser les Algériens à aller voter. Est-ce qu'on peut considérer qu'il y a un travail qui a été élaboré en ce sens ? En effet, oui. Nous avons quand même une communauté assez importante au niveau de l'étranger. Oui, à travers le monde. Nous avons au moins un million d'électeurs algériens installés à travers le monde. Donc nous avons organisé la semaine passée une rencontre avec les délégués de la diaspora ou de l'immigration, puisque certains n'aiment pas le terme diaspora. Donc nous avons eu à rencontrer nos délégués. Ils étaient au nombre de 70 sur les 80 quand même. Ils étaient majoritairement présents à la rencontre. Je dirais un brainstorming, rencontre et échange. Donc nous avons la matinée donné des conférences et toute l'après-midi pour le débat. Je vous assure que le débat était très intéressant. Et les délégués avaient posé plein de questions. Même si j'avais participé à cette rencontre. Donc nous avons à travers le monde, je vous ai dit, un million d'électeurs. Pour la plupart, 80% sont installés en France et majoritairement à la région parisienne. Nous avons réparti l'électorat à l'étranger en huit régions. Amérique latine, Amérique du Nord, Afrique, Asie et Europe. Donc vous avez, vous savez, j'ai dit 80 délégués représentant la diaspora à l'étranger. Il faut juste préciser que là, nous sommes hôtes d'un pays étranger et se pose à ce moment-là le problème de l'extritorialité, c'est-à-dire l'application des règles juridiques dans un pays tiers. Donc il faudrait que les choses se fassent en étroite collaboration avec nos représentations consulaires et diplomatiques. Et bien évidemment via le ministère des Affaires étrangères pour justement donner la meilleure image qui puisse exister de l'Algérie à l'étranger. C'est pour cela que justement le texte régissant l'autorité le spécifie si bien en disant que l'autorité travaille en étroite collaboration avec le ministère des Affaires étrangères en la question. Pourquoi ? Parce que nos représentants justement à l'étranger ont besoin de cette couverture juridique et leur seul interlocuteur c'est bien les représentations diplomatiques et consulaires dans les pays autres. C'est très très important. Il faudrait toujours le préciser parce que le représentant de l'autorité ne peut agir comme pourrait le faire le représentant au niveau de l'Aulaya ou de la commune pour une simple et unique raison. Il est tot dans un pays étranger. Donc il est tenu de respecter les lois de ce pays. Alors est-ce qu'on peut considérer aujourd'hui que tous les moyens sont mis en place ? Est-ce qu'on s'achemine graduellement vers une numérisation de toute l'opération électorale pour les prochaines années ? Et pourquoi on ne l'a pas effectué plus tôt ? Puisque nous savons qu'au niveau de l'administration, la numérisation a fait de grands pas en matière d'état civil. Certainement il faudrait mettre les moyens technologiques au service de l'administration et pourquoi pas aussi au service de l'autorité pour un tel événement aussi important. Ça nous permet d'avoir un œil sur tout en temps réel et d'agir et de réagir justement s'il y a des dépassements, s'il y a des décisions à prendre en temps réel. Donc l'autorité justement travaille sur ce volet-là et nous avons un data center qui a été installé récemment au niveau de l'autorité et qui est d'un apport considérable pour le travail que font les membres de l'autorité au niveau national et même à travers et pour les membres de l'autorité, le prolongement au niveau local et international. Alors en cas de dépassement, quelles sont les actions que vous pouvez entreprendre de façon effective ? Durant la campagne électorale ou durant le jour du scrutin, pendant l'opération électorale ? Nous en avons déjà pris des décisions, des actions, des réactions. Vous savez, il y a des choses que l'on peut régler par un simple rappel à l'ordre et il y a des choses qui devraient être faites en ayant l'assistance d'un greffe d'abord qui prend acte et note de ces dépassements-là et d'en informer le président en temps réel et de prendre les décisions qui s'imposent en vertu de la loi, ni plus ni moins. Donc nous n'allons pas réinventer la façon de faire ou d'organiser les élections. Nous allons veiller au contraire à ce que les élections soient faites et organisées en toute transparence et qu'elles assurent le choix de tout un chacun en toute liberté. Alors, moralisation de la vie politique, séparer l'argent du politique, est-ce que c'est important ? Le financement de la campagne électorale, est-ce que vous serez extrêmement regardant ? Certains disposent de financements importants par rapport à d'autres. Comment vous allez faire ? Tout à fait. L'origine de l'argent, est-ce que vous allez vous y intéresser ? La loi porte un régime électoral s'y intéresse. Donc nous avons l'obligation de nous intéresser, de nous y attarder également, puisque chaque candidat doit tenir une comptabilité claire et nette et justifier la provenance de l'argent qu'il utilise lors de la campagne électorale. Et cet argent-là, bien évidemment, serait filtré et bien organisé par un commissaire au compte ou un comptable. Et justement, aussi le Conseil constitutionnel n'aurait un droit de regard là-dessus lorsqu'il déclara, par exemple, les résultats finaux des élections. Puisque, comme on l'a toujours dit et répété, l'ANI déclare les résultats provisoires et le Conseil constitutionnel proclame les résultats définitifs. C'est le même principe que pour les candidatures. Mais comment faire en sorte que l'argent sale ne soit pas utilisé dans la campagne électorale ? Comme ce fut le cas par le passé. Que ce ne soit pas des gens qui financent un candidat au profit d'autres parce qu'ils voudraient accéder à la présidence de la République. À charge au candidat, justement, de prouver la provenance de cet argent-là. La charge va prendre en considération. D'être honnête et à charge aussi à l'autorité de vérifier puisqu'elle aura tous les moyens nécessaires pour le faire. Qu'est-ce que vous aurez comme moyen pour le vérifier ? Des investigations, des informations qui parviendraient d'ici et là et de mettre à concurrence les autorités compétentes. Je l'ai répété. Judiciaire ? Judiciaire, financière et autres puisque, je l'ai dit tout à l'heure, l'article 4 est clair et plein d'autres articles. Tous les moyens nécessaires doivent être mis à la disposition de l'autorité pour lui permettre de bien agir le jour J et d'organiser les élections honnêtes et transparentes. Donc, ils sont tenus d'apporter leur concurrence aux côtés de l'autorité pour garantir un travail sain et serein. Alors, ce qui est relevé depuis quelques années déjà, il y a une sorte de répartition de l'antenne équitablement entre les différents candidats quand il s'agit de leur passage à la télévision ou à la radio publique. Mais pour ce qui est du privé, ils ne sont pas tenus d'être équitables entre les différents candidats. Est-ce que vous ne considérez pas là que c'est une forme d'exclusion du secteur public par rapport à la campagne électorale où le privé pourra tout faire, même organiser certains débats au détriment du secteur public qui, lui, est tenu par une sorte d'équité ? Je crois que l'exclusion ne profiterait à personne. L'exclusion ne profiterait à personne. Et je tiens juste à rappeler que le texte ne stipule pas cela. Puisque l'autorité, justement, a entamé son travail sur ce volet-là depuis presque une semaine ou plus, puisqu'elle travaille en étroite collaboration avec l'autorité de la régulation de l'audiovisuel. Et il y aura des médias qui seraient, entre guillemets, si vous voulez, accrédités auprès de l'autorité pour justement participer à la couverture de ces élections et du temps d'antenne qui serait réservé à tout un chacun. Ils peuvent observer l'équité, même dans le privé ? Ça n'a pas été le cas, la dernière élection ? S'ils seront associés, je ne sais pas quelle serait la mouture qui serait retenue par l'autorité puisque nous y travaillons depuis plus d'une semaine. Je crois qu'associer le privé et le public pour la même cause, ça serait une bonne chose. Et au final, ça serait à l'autorité, à sa tête le président, d'en décider. Parce que là, on est pour parler en discussion et bientôt, il y aura le tirage au sort et l'organisation du temps d'antenne. Et il y a eu même des rencontres et des réunions avec les représentants des candidats aux élections. Donc tout cela serait tiré au clair bien avant le début de la campagne électorale le 17 novembre. Parce que c'est une sorte de dichotomie. Si on parlait d'équité, le privé pourra tout faire de son côté. Oui, mais il faudrait associer tout le monde à bon escient. Ça va de soi. Mais ce qui a été relevé avec la dernière échéance électorale, avec l'ancienne commission électorale de M. Derbel, c'est que les candidats ont été interdits de s'exprimer en langue étrangère. À part, bien sûr, ce qui était accordé, c'est de s'exprimer en langue nationale, à savoir la langue arabe et la langue MSI. Est-ce que c'est normal ou pas normal ? Puisque nous avons aussi une communauté, c'est la raison pour laquelle la chaîne 3 a été exclue carrément de tous les débats, pas seulement la chaîne 3, tous les médias s'exprimant en français, même à Canal Algérie par exemple. Oui, il est souhaitable que les langues qui sont parlées en Algérie soient utilisées par les médias lourds, aussi bien les médias écrits que les médias de l'audiovisuel. Maintenant, si cette option devrait être revue, elle serait la bienvenue, puisque comme vous venez de le dire, il y a une diaspora, il y a même au niveau local, permettre à tout un chacun de s'exprimer dans la langue qu'il considère. Ouvrir tous les canaux de communication. Ouvrir tous les canaux de communication. Je ne sais pas aussi ce qui sera retenu, bien évidemment, en la matière. Mais j'espère que les médias, tels que la chaîne 3, seraient associés à cette œuvre-là. Nous sommes là dans un média public, il faut le rappeler, et le public est mis aussi à la disposition de l'autorité pour justement participer à cette œuvre-là. Alors, ce qu'il y a aujourd'hui, M. Karim Khelfen, il y a certains comportements de certains candidats. Vous avez cette question de l'auditeur qui vous dit que l'institution militaire l'a bien précisé, que l'ère des dictats et la fabrication des présidents est définitivement révélue. Vous avez certains candidats qui sont en course par la présidentielle, semblent vouloir faire croire qu'ils sont les candidats du pouvoir ou du système. Quel est votre commentaire justement par rapport à cette question ? Vous savez, nous, membres de l'autorité, on est tenus par le... Il y a eu même la précision du MDN par rapport à cette question, qui ne soutenait aucun candidat. On est tenus par l'obligation de réserve et la neutralité. Mais je crois que maintenant, en Algérie, tout un chacun peut faire sa propre lecture du paysage politique. Et chaque candidat peut dire ce qu'il veut pour le public et les citoyens algériens, à charge aussi aux citoyens algériens et aux Algériens électeurs, de faire leur choix le jour J, en leur âme et conscience. Je crois que les jeux, là, maintenant, sont clairs pour tout un chacun. Et je crois que chacun de nous est en mesure de discerner le grain de livret. Alors, des questions des auditeurs qui sont nombreuses ce matin, même s'il y a certains dépassements et certains insultes par rapport à votre présence et le fait qu'on vous ouvre l'antenne ce matin. Alors, M. Karim Khalfen, moi, je voudrais revenir sur une question de l'auditeur qui vous dit que vous avez le représentant du mouvement populaire aujourd'hui qui sont dans la rue pour dire non à cette élection présidentielle. Pourquoi le tenir ? Malgré le fait, le refus du hérac, de la tenue de cette élection présidentielle. Oui, on verra bien le jour J, le 12 décembre. Parce qu'il y a des gens qui veulent voter aussi. Des Algériens qui veulent aller aux urnes et voter. Et le vide, là, que nous vivons depuis le 22 février, mais bien avant, quand même tardent et mettent à mal les institutions de l'État. Nous ne sommes pas seuls au monde. Il y a aussi une majorité silencieuse en Algérie qui pourra peut-être dire son mot le jour J. Et je crois que continuer dans cette optique-là serait peut-être dangereux pour le devenir de la nation et des institutions de l'État. Quand vous dites que c'est une situation dangereuse, qu'est-ce que vous voulez dire exactement par là ? Nous ne sommes pas seuls au monde. Je rappelle seulement aux éditeurs que vous êtes aussi professeur en droit et en sciences politiques. Mais bien sûr, nous ne sommes pas seuls au monde. Nous avons des partenaires avec lesquels nous échangeons sur le plan commercial, sur le plan économique, sur le plan militaire. Nous avons des engagements internationaux. Il faudrait que l'État algérien ait un interlocuteur élu pour justement parler en nom du peuple algérien, aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur du pays. Nous avons tout autour de nous des menaces multiples qui menacent l'intégrité du territoire algérien et même la cohésion de la société algérienne. Donc il faudrait agir au mieux et le plus vite pour sortir de ce vide juridique, justement. Et ça ne peut se faire que par le biais des élections. Quand on parle et on martèle à chaque fois l'article 7 et 8, c'est quoi ? Bien évidemment, l'article 7 et 8 stipulent que la souveraineté appartient au peuple. Oui, mais comment l'exercice exerce le peuple 7, c'est par le biais d'élections libres et démocratiques et parfois aussi par le biais d'un référendum quand il s'agit de questions primordiales pour le devenir de la nation. Nous avons déjà eu à vivre ces situations-là lors de la loi sur la concorde civile. Nous aurions aussi à le vivre le 12 décembre puisque nous devons sortir de ce vide et de ce marasme qui menace justement le devenir de l'Algérie. Alors, certaines mises aujourd'hui sur l'échec de l'élection présidentielle du 12 décembre prochain. Est-ce que ça pourrait mener vers des situations de dérapage ? On n'en est pas encore là. J'espère que les choses vont se passer au mieux le 12 décembre et on verra après. Pourquoi pas ? Pourquoi justement penser qu'on bute contre le mur ou que les élections ne réussiraient pas ? Vous savez, ça fait deux mois presque que l'autorité est installée. Nous avons quand même fait beaucoup de choses, beaucoup, énormément de choses sur le terrain. Elles sont apparentes pour beaucoup parce qu'on en parle dans les médias, mais beaucoup de choses, on ne les voit pas. Mais l'autorité y travaille jour et nuit justement pour se préparer comme il se doit pour le jour J et poser les jalons justement de nouvelles pratiques démocratiques qui peuvent aider l'Algérie pour une sortie de la crise. Alors, M. Kalim Khelfen, autre question de l'auditeur. Il vous dit comment vous osez dire aujourd'hui une majorité silencieuse alors que la majorité pour lui est dans la rue ? Vous savez, chacun peut faire son propre décompte. Je l'ai dit lors de la dernière émission ici même auprès de vous qu'il n'est pas certain que tous les citoyens qui marchent le vendredi n'iraient pas voter le jour J. et il n'est pas aussi certain que tous ceux qui restent chez eux le vendredi iront voter le 12 décembre. Donc là, la décomptation se fera au fur et à mesure et le 12 décembre nous verrons bien ceux qui iront voter ou pas. Et de toutes les manières, chacun est libre d'exercer ce libre choix. Alors l'Algérie, une nouvelle construction, une nouvelle Algérie, une nouvelle vision. Mais il se trouve aujourd'hui que les candidats relèvent de l'ancien système et c'est ce qui a été validé par l'ANI. Quelle est votre réponse justement par rapport à ça puisque vous le savez, vous l'avez déjà entendu. Ce n'est pas l'ANI qui les a choisis. Ils ont porté candidat. Voilà, il y a eu des conditions fixées préalablement par l'ANI. Il y a eu 143 au départ, 23 seulement ont déposé leur dossier de candidature et 5 ont été retenus. Et ces 5-là ont respecté justement les règles fixées par la loi organique, notamment l'article 139 et 142. Donc je crois que ces candidats-là ont eu le mérite d'aller au fond de l'Algérie et de récolter les parrainages qu'il fallait à travers les 25 ou laillettes au moins et les 50 000 parrainages au moins. Donc à charge aux citoyens, aux électeurs de faire leur choix et de faire leur propre décantation et plébisciter tel ou tel candidat le jour J. Vous avez observé une totale neutralité par rapport à cette question ? Tout à fait, bien sûr, on doit le faire. La loi est claire. C'est-à-dire obligation de réserve et obligation de neutralité à l'égard de tous les candidats. La même distance à tenir. Alors pour le jour J, le jour du scrutin, certaines parties aujourd'hui appellent à se mobiliser pour empêcher la tenue du scrutin. Est-ce que c'est une sorte, une forme de dérapage ? Ou empêcher les citoyens algériens d'aller voter ? On n'en est pas encore là. Mais est-ce que des craintes sont exprimées à ce niveau-là ? Certainement des craintes. Est-ce qu'on a déjà, dans certaines localités, fermé le bureau électoral au niveau de certaines communes et certaines daïras ? Des craintes et des appréhensions, bien évidemment, ont été exprimées sur cette question-là. Mais les autorités publiques auront à jouer le rôle qui est le sien, le jour J, bien évidemment, pour permettre le libre exercice du droit de vote. Alors les représentants des candidats, est-ce qu'ils peuvent être présents au niveau des bureaux de vote le jour du scrutin ? Bien sûr, bien sûr. Tous les candidats ont le droit de présenter la liste de leurs représentants qui seraient présents dans les bureaux de vote. Est-ce qu'il pourrait y avoir des débats entre les différents candidats, comme ce fut le cas en Tunisie ? Et tout le monde a été impressionné par le monde arabe qui est en train de franchir des pas de géant pour assurer justement cette transparence et ce débat entre les différents candidats, comme cela se fait dans les pays occidentaux. Monsieur Kelfen, ça serait une bonne chose ? Il me semble qu'on ne pourrait pas rester en marge de tout ce qui se passe autour de nous si... C'est ça la nouvelle démocratie ? Oui, oui, si nos voisins l'ont fait, pourquoi pas nous-mêmes aussi, pour peu que les candidats l'acceptent aussi, parce qu'on ne pourrait pas les obliger à le faire, il faudrait que les candidats aussi jouent le jeu. Alors les principes de la démocratie, c'est de permettre à tout le monde de s'exprimer librement, le mouvement populaire, ceux qui sont pour ou contre l'élection présidentielle. Tout à fait, chacun est libre d'exprimer sa vision des choses, son opinion... C'est les principes de la démocratie. ...politique, tout à fait, pour peu que les choses se fassent dans le respect de tout un, chacun justement. C'est important. Monsieur Karim Kelfen, merci d'avoir répondu à nos questions et d'avoir été en direct avec nous ce matin dans le studio. Merci beaucoup. Merci à vous. A bientôt. Merci.